Alors, le sage, le sage, le sage, le sage de Nancy. Je lance à l'instant, laisse-moi encore 15 secondes, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, quand vous tapez le sage de Nancy, tous les streams que j'ai appelé le sage de Nancy, on les voit. Alors. Ah oui, c'est vrai que toi, il faut mettre tous les bassages et compagnie, c'est pour ça. Les tirer. Ah, d'ailleurs, eh, j'ai... Oui, vas-y. Non, c'est pas de problème, pas de problème, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, vas-y. Non, mais c'est un truc perso, en fait. Ah, d'accord, on est encore en stream. Oui. Donc, voilà. Donc, j'envoie le stream. Je vous dirai après, en perso, hors stream, ce qu'il a voulu dire sur le prochain. Non, je déconne. Pas. J'ai vraiment un coup. Tu voulais dire un truc comme ça ? Oui, là, je suis en train de lancer le raid, mais... Oui, oui. Non, mais oui. Non, mais c'est pas... C'est pas... Ça va. Suspense, la semaine prochaine, c'est ce que j'ai dit à... Bon, allez, bye bye à tous, on va chez le sage. Au revoir. A plus. Merci pour l'apathie. Ah, mon dieu ! Eh ben, bonjour à toutes et toutes. Merci à vous d'être là. Donc, je continue mon petit star... Oh là là, je sais plus. Star d'où, Valet ? Rebound. Oui, j'ai failli faire ça, effectivement. On fait des recherches sur Nathalie Portman ? Oui, puisqu'elle s'est connectée à ta chaîne. J'allais te vanner, justement. Eh ? J'ai vu Nathalie Portman connectée à ta... Mais attention, vous passez sur mon direct, là, je vous entends. Oui, oui, tout à fait. Soyez prudents, je ne me suis pas déconnecté de la vocale. Bon, ça, Nathalie Portman s'est connectée à ma chaîne. Oui, j'attends de dire que Nathalie Portman s'est connectée à sa chaîne, je sais pas quoi. Il faudra m'expliquer, là, j'ai raté un épisode. Euh, je vais vous laisser. Euh, oui. Bonne soirée. À bientôt. À plus de soirées. Je ne sais pas ce que tu voulais me dire, hein. Prime-moi en privé. D'accord. Je te fais une vocale. Non, je t'aurais un message. D'accord. À plus de soirées. À plus. À plus. À plus de soirées. Je disais que je suis en train d'écrire, là, le stream 4, je peux le dire, c'est ça, je sais pas. Oh, je l'écris à la manette. Il faut jongler les alphabets pour mettre des accents. C'est chiant. Oh. Ouais, bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Et je ne parle même pas du fait de la ligne pas intelligente. Parce qu'en fait, tu vois, dans le truc, tu peux écrire en deux fois, tu vois. Donc, on va dire une phrase. Tu as deux lignes pour écrire des phrases. Mais il n'y a pas le système d'intelligence. Donc, ça veut dire que si tu commences un mot et que tu commences à la fin de la première ligne, il ne va pas switcher automatiquement sur la deuxième ligne comme un traitement texte. Donc, ça fait que tu es obligé d'enlever le mot et de le réécrire sur la ligne d'en dessous. C'est 4 biens. D'accord. Voilà. Et pour écrire rien que une scène, ça me prend une heure. Ah ouais. Les dialogues de chaque scène, c'est une heure. Bon, après, si le s'ajout... Il n'y a pas moyen de tenir ça avec la vie. Ah si, si, on peut. Mais moi, je veux rester sur la PS3 par rapport à mon idéologie. Non, un, par rapport à mon idéologie. Et deux, parce que j'estime que, en fait, ça me fait travailler mon orthographe, puisque ça m'oblige... Ça m'oblige à travailler mon orthographe, tu vois, puisque je suis obligé de taper lettres par lettres, tu vois. Donc, ça me fait un peu d'orthographe, tu vois. Bon, après, ce ne sera pas un orthographe, un orthographe. Oui, un orthographe aussi. Ce ne sera pas un orthographe parfait. Ce sera... Ce sera à moitié. Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Bon, ça va. Là, je l'ai arrêté le stream. Le sage, pour Nathalie Portman, je n'ai pas compris. Elle s'est connectée sur mon stream ? C'est ça. C'est sérieux ? C'est sérieux. J'ai une capture d'écran. D'accord, c'est sûrement un fake. Mais oui, mais c'est marrant. D'accord. Et tu ne savais pas qui c'était Nathalie Portman ? Ah ben là, c'est que tu n'es pas un féru de cinéma. Nathalie Portman, c'est une actrice... C'est une actrice d'origine israélienne, américaine, qui est connue pour avoir joué la princesse palmée dans Star Wars. Padmé Amidala, qui était la mère de Carrie Fisher. Je ne sais plus comment elle... Qui était la mère de la princesse Leïla. Puisque dans la trilogie de George Lucas, les épisodes des années 90-2000 étaient une préquelle de la saga origine. Après, Nathalie Portman est aussi connue pour avoir joué dans le film Black Swan. Un thriller avec de la musique classique, un peu chelou d'ailleurs. Il y a une scène qui m'a un peu choqué, que je ne comprends pas trop ce qu'elle fout dans le truc, mais bon, que j'avais la proche de commenter. Après, de mémoire, est-ce que je suis là sur Nathalie Portman ? Une jolie femme, oui, mais on s'en fout. C'est déjà pas mal. Alors, pardon, j'ai un petit souci, mais en fait, le fait d'avoir une vocale est incompatible avec mon jeu. Il faut absolument que je lise les dialogues. Donc je suis désolé, mais moi, je vais devoir couper. Mais pas de problème. Merci, il y a plus. Encore merci pour le relais de change. C'est malheureux, mais en fait, il y a tellement de dialogues, il faut que je les lise, en fait. Donc le maire qui me dit « Tu crois que tout le monde n'est pas pour la chasse aux œufs ? » Et je lui dis « Non, pas encore, parce qu'il faut que je lise les dialogues. » Donc, il y a... Enfin, ça y est, j'ai fait sauter, ouais, les dialogues. Marnie qui disait que « Bienvenue à la chasse aux œufs, avec le compagnon de mes poules. » Il y en a qui profitent du ponche, qui a l'air bien fait. Ça descend tout seul, comme on dit. Alors Marouel dit quoi ? « J'attends toujours à Karpasson, c'est rassemblement des villages sur consulons, mon vrai petite communauté, tu m'étonnes. » Il y a des gamins qui jouent. « Quand on commence à chasser... » Ah oui, quand on commence à chasser les œufs, je te demande si t'es... » « Bah oui, les gamins. » « J'espère pouvoir trouver des œufs avant que Vincent ne les prenne tous. » « Ah 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 ! » « Les enfants attendent cette tête à Karpasson depuis des semaines. » « Alors Miguel, chercher des yeux, c'est un peu comme faire une chasse aux trésors. » « Ah tu l'étonnes. » « Sébastien, vous avez l'habitude de lancer des œufs pourris quand même ? » « Le Merlevis a mis un terme à cela très rapidement. » « Ah, le mauvais garçon. » « Sam qui dit sniff, mais ça te dit allergique. » « Ah oui, bien. » « Alors Alex, cette fenêtre n'est pas mal, mais j'attends la danse des fleurs avec la patience. » « Puis là, il ne me fait pas la tronche. » « Alors Alex qui dit que j'essaie de manger au moins trois œufs par jour. » « Eh bien. » « Parfois je cache trop bien les œufs que personne ne réussit à les trouver. » « Ah, c'est incroyable. » « Au moins jusqu'à ce que l'été arrive. » « C'est alors que l'air empêche d'une odeur d'œufs pourris. » « Lui, c'est des vrais œufs, pas des œufs chocolat. » « Ah, c'est sympa. » « Ma vie est posée, mais je n'ai pas besoin de m'asseoir. » « Alors, Georges, j'ai une sortie. » « Pourquoi tout le monde est si heureux ? » « Oh, le grain chaud ! » « Des œufs, pourquoi des œufs ? » « C'est ce qu'on aime mieux. » « Ah, Evelyne. » « Cette fête est une tradition qui est en deux si loin que je puisse m'en souvenir. » « Les traditions nous relient tous à travers les âges. » « C'est incontourant. » « Ah, Demetrius. » « Quelque chose d'étrange à manger. » « Ah, j'ai pas le droit de fouiller une poubelle. » « Merde. » « Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir avancer la chasse aux yeux. » « Attends, non, non, il y a un clampin à qui je n'ai pas parlé. » « Ah, bien non, il y en a plusieurs. » « Oh là, je suis bête. » « Harvey. » « Les œufs ont définitivement leur place dans une alimentation équilibrée. » « Pas le vache. » « Alors, Pam, le conique, là. » « Eh, j'ai ajouté un petit quelque chose dans le touch. » « Robin, le printemps est une période de l'année où il y a beaucoup de travail à faire. » « Il est donc agréable d'avoir une journée de repos pour se retrouver entre amis. » « Merde, j'ai hâche, ma grande. » « Ah, merde, je ne peux pas lui donner. » « C'est dégueulasse. » « Alors, Caroline dit, « Abby a toujours aimé la chasse aux yeux depuis qu'elle est toute petite. » « Ok, lui, il ne dit rien. » « Ah, Marlon, le mineur. » « Même avec ma jambe douloureuse, je ne rate jamais un festival du village. » « Hé. » « Euh, je crois que j'ai fait la causette à tout le monde, là. » « Ah, je crois que j'ai fait la causette à tout le monde, là. » « Ah, non, Gus. » « J'espère que tout le monde aime la nourrice. » « Je cuisine depuis des jours pour que tout soit prêt. » « Eau, sur le plat, à la côte, au poché, au mesa, au brouillé, au chocolat, à la tétale. » « Ah oui, effectivement. » « Reste-il encore dans la nourriture ? » « Oh, le Picassé. » « Linus. » « Personne ne bavarde avec moi. » « Je cuisine depuis des heures supplémentaires. » « Ah, le poule. » « J'aime. » « Nos poules ont fait des heures supplémentaires pour cette fête. » « Je mérite à ce qu'il est mieux ce soir. » « Des bols remplis de mes jeunes sur les. » « Voilà, pour le coup, il est à la fête. » « Il fait pas la gueule. » « Ouais, il peut être tout bloqué. » « What ? » « Alors, la dernière fois que j'ai vu un flamant rose de jardin, c'était trash, mais c'était dans Project Zomboid. » « Ça a l'air très américain, le coup du flamant rose dans le jardin. » « Oh, j'ai déjà pas mal de trucs à cultiver. » « Ils n'ont dit rien d'autre, Linus. » « Allez, il y va. » « Chasse aux oeufs, c'est parti. » « Bon, on va être sympa, on va laisser les gosses dix minutes à l'avance. » « Et voici les moments que vous attendez tous aujourd'hui, nous dit Hilar, le maire du village. » « La chasse aux oeufs annuelle du platin. » « Calmez-vous, Linus. » « Vous aurez besoin de toute votre énergie pour pouvoir trouver le plus d'oeufs possible et remporter le grand prix. » « Bien. Est-ce que tout le monde est prêt ? » « Que la chasse aux oeufs commence ! » « Là, là. » « Ah non. » « C'est des paniers de déco. » « Oh, la pauvre gamine. » « Je lui ai chopé en lui passant devant. » « La pauvre chatte. » « Je lui laisse, là. » « Non, elle est partie. » « Oh, attends, je l'ai pris. » « Ah, pauvre gamine. » « Elle aurait pu l'avoir. » « Je vais choper juste devant. » « Elle reste sur les chemins, la malheureuse. » « Il faut sortir du sentier... » « Il m'a fait peur avec son sifflet, lui. » « Ah, regardez tous ces oeufs. » « Si seulement je pouvais convaincre les enfants à ramasser les déchets de cette manière, » « ils auront la ville la plus propre de ce côté-ci de la mer des Gemmes. » « Ah, mousse. » « Ah, mousse. » « Et maintenant, voici le gagnant de la chasse aux oeufs de cette année. » « Ah, Abigail. » « Sérieux ? » « Elle a un score de combien ? » « Voici votre prix, Abigail. Félicitations. » « J'aime pas regarder combien j'en avais. » « C'est un prix, c'est une fête de fou ! » « Ah oui, Abigail est la championne. » « Ah oui, Abigail est la championne. » « Oula, c'était une fête de fou ! » « Je vais remplir l'arrosoir. » « Euh, je vais remplir l'arrosoir. » « Ah oui, ça va. » « Ah oui, c'est un prix. » Alors, que dit la météo ? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, le Minou ? Ah, une légère brise, ok. Je ne sais plus, Minou a son 5ème aile de rempli ? Ah, je ne vois rien. Ouais, c'est bon. J'ai re-rempli la gamelle. Bon réflexe, parce que si le pauvre animal n'a plus de quoi de voir, ça craint du boudin. Non, je n'ai pas éteint le feu de chemin. Oh ! Oh ! Oh la vache ! Oh, cette récolte de ma boule. Il y en a tellement que je marche dessus et j'en veux. Ah, j'avais dit que les exceptionnelles, je peux les garder. Qu'est-ce que je fais ? J'attends d'avoir mon revenu le jour suivant pour, ouais, c'est du bon jour d'impôt. Lundi, avec les revenus, j'ai acheté des graines et puis je recommence un cycle. Je peux faire repos aujourd'hui. Bon Robin, je vais la croiser ou quoi ? Malheur, on saitпare. Malheur de pas. Non, elle doit être dans sa 6e. Pas un code. Vous pouvez le décinder. C'est une bûchera de l'hébis. Merde, Aume ! J'arrive plus à retrouver le chemin. Il n'y a pas de pokémon dans les buissons. Ah, t'es là ? Non, je veux te donner ta... Attends. Je veux te donner ta truc mûche maintenant. Oui ! Oh, tu as retrouvé ma hache ! Quel soulagement ! J'ai failli me couper un orteil avec l'autre que j'utilisais. Merci beaucoup. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, je me suis dur, regarde. Bon petit truc. Ah ouais ? Ok, ça va loin le truc. On peut carrément poser des fenêtres. Ah non, dans le concept ça va loin, c'est pas pour me déplaire. Pardon. Fabriquer sur la table de travail vous donnez accès aux matériaux dans les coffres adjacents. Ah, c'est pas con ça ! Ah, c'est pas con ! Ah, le concept de la table de travail me plaît beaucoup. Il va être utilisé pour vérifier les heures d'ouverture dans le magasin et son inventaire. Ah, c'est pas mal ! Putain, mais il y a de bonnes idées ! Ah, appelez FunFan. Il n'y a pas de religion ici. Elle est cathodique la télé ici. Elle peut se mettre à l'intérieur de votre maison. Ah, décidément. Heureux Bastos. Plante saisonnière. Ah, qui change au fil des saisons, on n'a pas besoin d'être arrosé. D'accord. Il faut absolument que je garde mon fric pour repiquer des graines, mais... Oh la vache ! Mais en fait, tu fais tous les commerçants du patelin, t'as largement de quoi retaper une maison à neuf. Oh la la ! Elle est douée la mise. Elle est douée. Bon, bah c'est bien. Je vais restituer sa hache. Attends, qu'est-ce qu'il y a au niveau du... Ah, d'accord. C'est là où j'ai ma récompense. Ou alors la fournée, c'est pas pour maintenant. Les mines, c'est dangereux en plus. Enfin, tu me diras, je vais pas me dépenser ailleurs. Alors, autant que j'essaie, ouais, finalement, de faire la mine le dimanche. Sauf obligation, t'as pas froid, les pulls n'ont plus ce qu'ils étaient. Ça va beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, on va aller à la huile. Pardon. Oh merde, j'avais oublié que j'avais ça, moi. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Oh, mais heureusement que je suis passé par là. Il fait quoi le chat ? C'est bien le chat. Oh, là où t'es ? Ah, il a la belle ville, minou. Oh, je suis là, je suis là, si je suis là. Oh, je suis là, tu m'as trop. Oh, tu es là, autant que j'ai toujours vu. Oh, tu es là, mon soiffard. Ils ont déjà tout vu. Tu es là, mon soiffard ! Oh, tu es là, mon soiffard. pas que je passe les aéricots aussi attend elle est où la mine je sais qu'elle est au nord mais je sais plus bien c'est un peu bas tiens qu'est-ce qu'il fait là linus les cas j'étais des cailloux sur la tente hier soir il a fallu que je prenne mon mal en patience comment ça il a fait l'objet d'actes de malveillance sa toile n'est pas déchirée voilà la mine des enfers oh ça serait gêné à chaque fois je savais que je pouvais y aller progressivement et que ça sauvegarder moi non en fait je pense que le défi de la nuit il faut le faire en ayant plein de bouffe sur soi et histoire de se régénérer la vie comme dans un jeu de combat en fait que ça fasse équivalent de potions de santé sans quoi tu t'en sors pas là normalement il y a des ennemis ou pas qu'est ce que c'est que cet endroit du quartz du quartz qui il faut pas que j'oublie que je m'épuise Ah oui, c'est ça. Les oranges donnent du cuivre. Ah bah le dimanche, les ennemis sont en repos aussi. C'est bon à savoir. Bon bah c'est cool, je n'ai pas perdu ma journée. Oui, je ne suis pas aguerri, j'ai compris. Oh, c'est Mimi. C'est bien de faire une pause de temps en temps. Bah oui, on est dimanche, tu m'étonnes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est vrai les géodes. voilà j'ai autant dire que j'ai rien pour faire ah non j'avais pas rosé les haricots merde génial je viens d'arroser ma porte d'entrée n'importe quoi moi voilà moi je dis ma toux à tout pigé la belle vie bon tiens si j'ai regardé un autre programme l'arène des sauces je sais quoi bonjour c'est moi la reine des sauces je suis pour vous apprendre une nouvelle recette de mon livre de cuisine secret qui vous mettra l'eau à la bouche le plat de cette semaine est salade de choux ce plat vous fait-il penser à une montagne de choux mon et fade je vous comprends cependant une bonne salade de choux de josh peut-être tellement plus assurez-vous d'avoir du choux bien frais pour ce plat mélanger avec un peu de vinaigre et de la mayonnaise et le tour est joué ah c'est tellement croustillant compétence culinaire salade de choux à prise et b regardez moi ça si c'est pas beau voir le félin salon qui se repose paisiblement sur le lit en bon compagnon d'aventure il préchauffe le lit avant mon arrivée à la fin d'une journée harassante adopter un chat à mon dieu oui tiens d'ailleurs mes stats oh 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 ah ouais quand même ah ouais ça oui à compétence agriculture punaise Merde, oh mort, je me trompe Alors, social Oh, Rubin, elle m'aime bien Non, bah c'est tout Cabane d'Eliott, oh la vache C'est vrai que je suis pas allé tout en haut, je sais pas ce que c'est là C'est vrai que j'y aille un de ces jours Je vais encore jamais repenter ce chemin Ah, première interrogation pour la forêt aussi Bizarre Ah bah voilà Compétence d'arrosage et compétence de hou La ruche Oh, ça peut être fort sympathique Nouvelle recette de fabrication De l'engrais à croissance rapide Le déjeuner du fermier Oh, oh, oh Mais où est-ce que je vois ça Le coup du déjeuner du fermier Ah, il va falloir que j'achète mes graines, moi Ta gueule, coque Non, ils font un atelier cuisine, je pense Ce truc n'est pas apparent Machine à manier des risques, bien sûr Oh, merde, c'est de l'étude Petit, non, c'est coucou Je sais que tu commences dans le jardinage Et je voudrais te donner une petite astuce La plupart des récoltes ne poussent que durant une seule saison Quand l'été arrivera, tes récoltes de printemps mourront Quoi ? Ah, mourront et non pas mourront Alors planifie bien à l'avance Oui, merci, Granny Merde, j'ai encore un message Marcel Je tiens à m'excuser d'avoir présenté au sujet de la vieille maison de ton grand-père Lors de notre première rencontre C'est vraiment une très jolie petite maison Mais tu auras peut-être besoin d'espace un de ces jours Et je peux t'aider Si tu m'apportes les matériaux nécessaires Et que tu en fais le prix Je peux agrandir ta maison La première extension que je propose inclut une cuisine Grâce à elle, tu pourras préparer des recettes que tu as apprises Ah ah, la même blague Bref, j'espère que tu commences à te sentir chez toi à Stardew Valley La minutiaire locale au rebine Un petit rebine Moi je dis la petite combine, elle m'embobine Quand je sais pas quelle combine Mais il faut que je reste productif Merde, j'ai fait sauter mon copo Ah ! De toute façon, il faut que j'arrose alors Alors là, pour ce lundi, j'ai du boulot Déjà, je vais arroser ce que j'ai d'existant Ensuite, il faut que j'aille acheter les graines Et que j'aille les... Merde, je crois que les corbeaux sont servis Ou le chat Ou le chat Je sais pas Je sens que je vais l'avoir dans le Ululu Merde, c'est plus drôle L'idée de faire un aéniem épouvantail serait pas une mauvaise chose Merde, ah non, il est encore vide J'ai merdé ma manip Ah ! Oui, non, faut que j'aille sur le bord Alors, bois charbon filé Maintenant que je suis bête Oh non Oui, bah je vais me mettre là Voilà Alors, il y a les haricots aussi que j'ai pas arrosés Alors, bois charbon filé Ah oui, l'épée, je peux la lâcher aussi. Mais c'est débile que je lâche mon arrosoir, puisque je vais aller acheter des graines. Je suis contradictoire dans mes faits et gestes, c'est une horreur. Non, ce n'est pas pareil, je suis sur le chemin pas bien, mais c'est juste en face, c'était. Ah oui, c'est vrai. Ah merde, je oublie un anniversaire. Oui, on me faisait la tronche. Ah, alors la Miss Pimpette, il faut lui offrir une niqueur. Aïe, 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 aïe. Salut ! Je vais chercher des provisions pour le salut des pierres. Est-ce qu'il y a de mieux ? J'adore les animaux, monsieur Marcel. Si tu traînes bien les tiens, je suis sûr que nous allons devenir des amis. Tu m'étonnes. On va ouvrir un refuge ensemble. Ah ah, on va devenir la SPA. Attends, vas y voir. Mer, je ne sais plus. Allez, ça y est, je suis mon premier plan. Est-ce qu'elle est célibataire ? Non. Ah 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 ah. Perdue. Non. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Oh, ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Le vrai cocktail à fond. Ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Je continue à faire dans le panais. Je me fais une variante. Oh, le panais, ça va aussi. Ouais, je me fais une autre rangée de 10 aricots. Allez, soyons plus. Allez, hop. Ah, je t'ai bu, ça me demande. Oh, bonjour, je fais une petite pause. Ouais, je viens acheter des graines. C'est un mot de gagneuse, là, au zoo. C'est la championne de la chasse au zoo. Qui l'aurait cru? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah merde ! Ah merde ! Je me demande si certains joueurs n'ont pas fait des parties en ignorant totalement l'agriculture, alors que le jeu te suggère à la base de faire agriculteur, et faire des profits en commerce au final, ou être mineur, ou pêcheur. Je ne sais pas si c'est possible de continuer l'histoire en ayant ce profil-là, où le jeu est peut-être bien équilibré par rapport aux saisons, et t'es obligé de t'adapter en tant que saisonnier, et en fonction de la saison, tu changes de métier. Visiblement, j'ai déjà arrosé. Ah, tu ne fais que le minage de la pêche. C'est exactement ce que tu fais, d'accord. Donc toi aussi, tu y joues, Bastos. Je suis vraiment le seul à ne pas avoir joué Star-Douvelet. À part ça, tout le monde y a joué. Merde ! Merde ! Ah, pas toi, Fudson ! La merde, j'ai fait un décage de 1. Oh, c'est pas grave. Je ne suis plus assez après. Il serait bon que je fasse mes chemins à moi. Ah, toi non plus, Cristela. Ah, ok. Oh, le quartz, c'est une classe que j'ai écouté. Gunther peut vous en dire plus à son sujet si vous en faites donc au musée. Sympa. Ouais, je suis épuisé. Alors, je serais peut-être bien d'aller au musée. Oui, c'est vrai que l'épuisement, il faut que je fasse gaffe parce que... C'est vrai que je ne peux pas... C'est bien pensé le jeu. À moi tout seul, je ne peux pas faire un... Je ne pourrais pas reconvertir complètement ma ferme en un énorme champ. Je ne tiendrai pas le coup, en fait. Bon, on va essayer d'aller au musée. Il y a le musée, il y a le forgeron qui aime les géodes. Ok. On va tenter de faire ça. Attendez, pause. Je me réinstalle, là. Ouch. Ouais, attendez. Oh là là. Il faut que je bouge un peu. Ok. Tiens, d'ailleurs, c'est bête, mais... Attendez, je vais signer un truc. Il faut juste que ça ne tombe pas à la catastrophe. Attendez, excusez-moi de la petite interruption. Je me fais des manips pour mon confort. Voilà. Oula. Cristal de terre, non, je n'ai pas. Ah, c'est pour moi, ça. Oh. Un artefact. Le conservateur du musée. Ok. Génial. Oh, un déchet. Je vais le donner au musée. Oh. Ah oui, merde, il est déjà tard, c'est vrai. Ah, merde. Oum. J'avais juste... Ah, je me suis déplacé trop tard. Malou. À chaque fois que je bloque avec un problème technique, je fais une petite promenade. Oui, c'est pas idiot. Moi, je dis toujours que la nuit porte le conseil. Bon. Ben, la sortie aura été... Encore que je dis ça, non. J'ai trouvé une cuillère des fleurs. Tiens, d'ailleurs. Il y en a peut-être un peu au-dessus. Non, là, visiblement, il n'y a plus rien. Ah, si. Oh. Oh. Des baies de saumon. Stylé. V'là qui pote, la nature nous régale. Je vais vérifier la gamelle du chat. Oh, la vache. Mon chat est un soifard. Mais il me le rend bien. Eh ben, j'ai bien fait de faire un deuxième coffre. On va l'inaugurer la prochaine journée. Merde. Merde. Combien de fois je vais arroser mon... Ah, soupir. Putain, mais c'est effrayant. Ma journée est terminée. Je suis épuisé. La jauge est dans le rouge. Ça fait flipper. Héhéhé. Mon lit est préchauffé. Et ça, c'est bon, ça. Ouh. Le temps sera partiellement nuageux avec une légère brise. Attention au pollen. Ouais. Ah, je vais changer. Je vais regarder la diseuse de Bonaventure, là. Oui, je vois une lueur dans ma boule de cristal. Un fragment de connaissance de l'avenir. Les esprits sont très mécontents aujourd'hui. Ils vont tout faire pour rendre la vie difficile. Comment ça ? Qu'est-ce que les esprits sont mécontents ? Ça va pas, non ? Tu veux dire que je me suis mis le sorcier à dos, oui ? Il m'a marabouté. Le vilain. Merde, j'ai oublié d'éteindre la cheminée. Bonjour, Marcel. J'espère que tu te sens chez toi dans ta nouvelle maison. Je t'écris pour t'annoncer que le magasin de pierre vend désormais des engrais. Pourquoi ne passes-tu pas voir si tu peux t'en acheter une douzaine de boîtes, signé Pierre ? Ah, petit farceur. Il fait sa poule. Ouais, à l'occasion, je te l'achèterai. Oh, fais la poule. Il faut arroser aujourd'hui. Non. Non. Ah oui, non, ça se l'est pas. C'est pareil, la maturité encore. Ah, non. Ah, non. J'ai plus de place. De toute façon, tu me... Oh, non, non, là. Non, je vais peut-être garder la poule de terre. Me méfie pour pouvoir avoir de quoi faire des recettes, on ne sait jamais. Je me garde des échantillons en petit nombre d'à peu près tout. Si à un moment, je regrette de me dire que je n'ai pas tel ou tel ou tel truc, après, reste à savoir s'il y a de la péremption qui est programmée ou quoi. Ça, c'est le problème que je vais découvrir dans les jours et mois à venir. Sinon, c'est une astuce à maillonnette, comme je disais tout à l'heure. Je vais m'amuser à faire un trimpost. Mais c'est pas vrai, mais c'est un soffard, ce chat. Mince, non. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Moi aussi. Je vais vivre ma vie passionnante de ferme. Oh la vache. Honnêtement, je ne vais pas tarder à m'intéresser, à investir dans les arroser. Sous-titrage ST' 501 ... 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